Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr alors ce lundi 12 septembre nous allons débuter la semaine du côté de Beaumont de l'Omagne comme vous le voyez un quintet plus The 5 réservé à des trotteurs, une petite réunion, seulement 7 courses au cours de cette journée sur cet hippodrome du sud-ouest le quintet plus se disputera comme vous le voyez dans la quatrième course du programme le grand prix Jean Dumouch prévu comme d'habitude à 13h50 des chevaux âgés de 6 à 10 ans n'ont pas gagné 335 000 euros avec un recul de 25 mètres à 155 000 euros on a un lot très intéressant qui nous attend avec quelques éléments qui tiennent la route 16 concurrents donc au départ 2550 mètres à parcourir, 9 concurrents au premier poteau jusqu'au numéro 9 Ferlaine et derrière il faudra rendre 25 mètres du coup il y a quelques concurrents qui avant le coup ne détiennent pas forcément de chance comme par exemple le numéro 10 je pense le 12 le 13 et le 14 ce sont quatre concurrents qui avant le coup au deuxième poteau vont découvrir une tâche délicate d'autant qu'ils sont ferrés donc voilà ils sont 16 au départ mais j'ai envie de vous dire que ce serait très étonnant que parmi ces 16 les quatre que je viens de citer 10 12 13 14 fassent l'arrivée donc voilà on va se concentrer surtout sur 12 concurrents va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 8 Floréal que j'ai retenu en tête un Floréal qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de vichy de belle manière c'est un concurrent qui découvre déjà un bel engagement il a déjà brillé sur cette piste et puis il est dur à l'effort c'est un concurrent qui adore prendre le train à son compte ça va être un avantage je pense qu'il va faire du rythme du coup ça va un petit peu compliqué la tâche des concurrents du second poteau déjà que la plupart n'avaient pas forcément une grande chance de faire l'arrivée là si ce numéro 8 Floréal prend tête et cordes rapidement et qu'il imprime son rythme à mon avis ils auront beaucoup de mal à revenir et il peut aller au bout il peut aller au bout c'est pour ça que j'ai retenu en tête ce numéro 8 Floréal je m'en méfie tout particulièrement d'autant que son entourage est très confiant ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 11 un Guevara Dupont malgré tout malgré le fait qu'il rende 25 mètres il est arrivé dans les box de Yannick Henry il n'y a pas très longtemps et puis depuis il a signé deux succès en deux sorties du coup un cheval en forme confié à Eric Raffin qui vient de s'imposer avec lui donc vraiment un tandem qui marche bien et puis la dernière fois il s'est vraiment imposé assez plaisamment déféré des quatre pieds une nouvelle fois bon voilà faudra rendre la distance s'il y a du train ce sera pas forcément une mince affaire il y a neuf concurrents au premier poteau qu'il faudra contourner c'est pas forcément une tâche aisée maintenant c'est un cheval qui est en forme qui semble avoir retrouvé un second souffle donc attention je pense que ce Guevara Dupont s'il a le bon parcours et qu'il arrive à progresser sans faire trop d'efforts il est peut-être capable de donner du fil à retordre au numéro 8 Floréal dans la phase finale en split en troisième position j'ai retenu le numéro 5 un Gardner Shaw vous le voyez c'est un concurrent qui est entraîné par Jorgen Westholm alors lui il va effectuer ses débuts sur notre sol c'est un petit peu l'inconnu de cette épreuve vous le voyez il a six ans mais il a quand même 150 mille euros quand on connaît les allocations en Suède voilà on dit que c'est vraiment pas mal d'avoir autant de gains à six ans c'est un concurrent qui n'a jamais tourné à droite du coup ça c'est la petite interrogation aussi même si son entraîneur est assez confiant et le pense vraiment à l'escorde à droite et puis on fait appel à Cédric Théry vous voyez un Patrick Théry qui avait quand même quatre concurrents même s'il y en a quelques-uns qui n'ont pas de chance je pense que si Cédric Théry est sur ce concurrent entraîné par Jorgen Westholm qu'il est déféré des postérieurs on en attend une grande performance à mon avis d'entrée de Dieu il faut se méfier de sa candidature c'est pour ça que ce numéro 5 je l'ai retenu en troisième position ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 9 Ferlaine lui aussi a changé d'horizon cet été il est passé dans les box de Xavier Tillens vous le voyez quatre sorties trois places la dernière fois on s'attendait un petit peu mieux de sa part je crois que c'était du côté de Cannes-sur-Mer il n'est que septième maintenant il trouve peut-être une juste compensation avec ce bel engagement vous le voyez au recul au plafond du recul c'est le plus riche on fait appel à Gabrielle Géleurmini voilà c'est un bon droitier il est peut-être meilleur droitier que gaucher d'après son entraîneur et c'est vrai qu'avec Gabrielle Géleurmini en selle en sulky on se dit qu'il a certainement une très belle carte à jouer en tout cas moi je reprends confiance malgré sa récente septième place à Cagnes je pense qu'il est tout à fait capable de remettre les pendules à l'heure et je l'ai retenu donc à quatrième position ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 4 fly to the moon un des représentants de Yannick Henry un concurrent qui reste sur deux disqualifications une fois après enquête et une fois en direct en tout cas c'est un cheval qui a des moyens il faut certainement pas le condamner sur ces deux sorties Damien Moun qui sera au sulky c'est un concurrent qui va avoir besoin d'un parcours caché qui est capable de finir très vite quand c'est le cas et puis le fait qu'il y ait du rythme avec ce numéro 8 floral qui va certainement imprimer un rythme assez sélectif va jouer en sa faveur et c'est vrai qu'avec sa pointe de vitesse il est vraiment capable de ramasser pas mal de concurrents pour finir donc attention je pense que ce numéro 4 fly to the moon s'il trouve la bonne cadence il est vraiment capable de jouer un rôle très intéressant ensuite en sixième position j'ai retenu l'as espoir du groupe il faut vraiment le reprendre en confiance à ce concurrent il s'est montré fautif la dernière fois maintenant son entraîneur a confié que c'était un peu de sa faute dans le sens où il avait fait quelques changements notamment au niveau du sulky et du coup il avait un petit peu tapé l'un de ses membres sur sur le sulky et ça l'avait mis au galop donc à reprendre en confiance vous le voyez il se montrait parfois fautif mais ces derniers temps c'était vraiment bien il est déféré des postérieurs c'est le moins riche mais honnêtement c'est loin d'être le moins doué dans cette épreuve le fait qu'il y ait du rythme lui aussi ça va l'avantagé son entraîneur n'est pas négatif loin de là et je pense qu'il est tout à fait capable lui aussi de remettre les pendules à l'heure ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 6 inférieur du messe qui vient de faire une petite rentrée après deux mois et demi c'est une concurrente qui a des références elle sera plaqué des antérieurs déféré des postérieurs cette fois ci comme certaines de ses belles sorties elle aime cette piste elle y a déjà très bien fait c'est une bonne droitière voilà elle peut manquer un petit peu je leur ai retenu peut-être plus haut avec une autre course dans les jambes maintenant avec un seul parcours elle peut un peu manquer de compétition mais bon au premier poteau l'engagement est bien et vraiment favorable voilà c'est une jument de 7 ans je pense qu'il est dans sa catégorie et avant le coup je trouve qu'elle a quand même des atouts à faire valoir et il faut s'en méfier je pense que c'est vraiment un outsider qui peut surprendre une cote spéculative et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 15 duc du lupin qui vient se montrer fautif sur l'hippodrome de vincennes vraiment il faut pas le condamner là dessus il n'a pas forcément eu le meilleur des parcours en tout cas son entraîneur a dit qu'il avait une cour une roue crevée depuis le départ et c'est vrai que je trouve qu'il avait encore des ressources au moment de sa faute dans le dernier tournoi avec mathieu rivard le lot était vraiment intéressant avec 55 bond ou encore kennedy là faudra rendre 25 mètres va y avoir du rythme c'est loin d'être une évidence quand même faut les contourner les neuf concurrents au premier poteau pour un cheval qui aime attendre c'est pas forcément une sinecure mais bon s'il ya venait y avoir quelques défaillances ce numéro 15 duc du lupin pourrait pourquoi pas venir accrocher une 4 5e place à belle côte et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 3 à visto blues un cheval qui est assez régulier qui a pas de marge à mon avis à ce niveau là face à ses cadets mais bon il est déféré des postérieurs il est en forme voilà je me dis à s'il longe le rail et que ça s'ouvre pourquoi pas en cas de défaillance accrocher lui aussi une cinquième place en tout cas pour moi ce sera surtout un regret on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 8 le 11 le 5 le 9 le 4 l'as le 6 et le 15 et en cas de non partant le numéro 3 vous savez nous sommes en partenariat avec le site the turf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons trois mois d'abonnement via epi au site turf-fr.com donc voilà si vous voulez en profiter n'hésitez pas à nous contacter ou alors à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site turf-fr.com moi comme conseil de jeu bah écoutez c'est vrai que le numéro 8 et le numéro 11 les deux chevaux que j'ai retenu en tête c'est vraiment des belles bases à mon sens que ce soit que ce soit au niveau de la sagesse ou au niveau des performances vraiment je trouve qu'ils représentent beaucoup de garanties même dans les trois premiers ensuite troisième base c'est vrai que j'ai retenu en troisième position le 5 gardner chaud à mon sens ce sera un peu tout au rien parce que je n'ai jamais vu corde à droite il débute sur notre sol ça peut être tout bien ou tout mauvais donc voilà mais si vous voulez une troisième base de numéro 9 ferlen je pense que peut-être pour le podium il peut être un peu juste mais en tout cas c'est vraiment une jument qui a des moyens on l'a confié à gabriel germini du coup voilà deux belles bases 8 et 11 et une troisième base avec le numéro 9 qui présente peut-être plus de garanties que le numéro 5 que j'ai retenu troisième on va faire un petit point sur ce qui s'est passé également ces deux derniers jours avec vendredi top prono qui vous indiquait tiercé, quarté, quinté dans le désordre mais également deux trios assez rémunérateurs du côté de turf sélection on a trois trios également qui étaient intéressants et puis aujourd'hui samedi le tiercé et le quarté qui ont été donnés par nos deux rubriques avec tour sélection qui vous indiquait également le quinté qui rapportait quasiment 200 euros donc voilà quelques trios également intéressant même du côté de top prono vous pouvez tester ces deux rubriques c'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte en tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi cette minute quinté si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il ya un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner six mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com aux pronos VIP merci une nouvelle fois de m'avoir suivi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bonjour à tous bye bye